Salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde et aujourd'hui je vais vous présenter un numéro un peu spécial la Ford GT qui est actuellement sortie en kiosque voici le numéro 1 et on va regarder ça ensemble alors comme d'habitude dans les numéros 1 bon bah il y a beaucoup beaucoup de papiers ici on va retrouver le petit carton d'abonnement qui permet de s'abonner, de voir un peu les offres qu'on peut avoir avec, notamment ici bon bah comme d'habitude le numéro 2, le numéro 3 pour seulement 5 euros dont le numéro 3 gratuit ça c'est un très très grand classique dans ce genre de collection ensuite si vous prenez l'offre premium ça revient 1 euro à 90 centimes de plus par numéro vous allez avoir la sublime petite vitrine de présentation qui fait juste 37 centimètres de long c'est toujours intéressant en général quand on fait ce genre de collection qui est quand même assez onéreuse il faut compter en général entre 1100 et 1200 euros pour avoir la maquette complète et terminée la moindre des choses quand même c'est de rajouter ne serait-ce que 90 centimes par numéro pour avoir une belle vitrine pour la protéger notamment des poussières et puis ne serait-ce que pour la présentation alors je sais pas si c'est le cas de celle-ci je ne pense pas mais si je prends le cas de l'Ecto-One par exemple il y a un système d'éclairage à l'intérieur qui permet de venir mettre en lumière la maquette franchement c'est juste bête de passer à côté de ça donc si vous venez à faire cette collection et si bien sûr vous avez les moyens de pouvoir aller jusqu'au bout de cette collection rajouter 90 centimes pour avoir la vitrine c'est un vrai vrai plus au niveau cadeau on va se retrouver avec des petites voitures donc en 1,43ème ce qui est assez petit mais qui est quand même toujours intéressante des mugs, des photos et en plus une réplique à l'échelle 1,24ème de la maquette que vous êtes en train de réaliser on va retrouver tout l'abonnement si vous souhaitez faire le premium l'abonnement premium ou l'abonnement basique et si vous souhaitez faire ou non des prélèvements automatiques alors là pour le coup prélèvement automatique ou pas ça c'est vraiment votre convenance c'est comme vous le souhaitez il n'y a vraiment pas d'obligation ça alors à noter quand même que pour avoir la reproduction de la Ford GT 17 cm de long il faut obligatoirement prendre le prélèvement automatique sans quoi vous ne l'aurez pas donc ça c'est la première chose qu'on a dedans deuxième chose qu'on a ça va être un petit fascicule jaune sur lequel on va rappeler tout simplement qu'avec 90 centimes de plus par numéro on peut avoir la superbe vitrine ensuite comme ils ont peur qu'on soit amnésiques ils nous rappellent une nouvelle fois les avantages dessus et je suis même en train de me demander si c'est pas ouais c'est quasiment deux fois la même chose donc bon là c'est vraiment pour les gens qui n'ont pas bien compris qui ont un peu de mal à comprendre on va la répéter deux fois ça s'appelle du martèlement bon ok pour ça bon une enveloppe priorité T donc c'est toujours intéressant ça évite de dépenser des timbres en général moi ce genre d'abonnement je le prends directement en ligne on a la réponse tout de suite on sait que ça a bien été enregistré c'est directement pris en compte on n'en parle plus bon après certains préfèrent quand même la version papier ensuite on va retrouver hop là un fascicule à proprement parler on va retrouver un peu plus de détails sur la légende de la Ford GT et ici hop là c'est quand même oh alors on est tout juste dans le cadre je vais dézoomer un peu voilà et là on retrouve la maquette à l'échelle taille réelle 51 cm alors c'est toujours très intéressant d'avoir ce genre de petits fascicules et d'avoir la représentation de la maquette une fois finie ça donne quand même une bien bonne idée ça fait je vais vous le mettre vous le mettre comme ça ça fait un beau bébé quand même c'est encore sympathique aussi c'est pas mal ici on va retrouver les différents ouvrants les portières le coffre une petite face avant une petite vue de face arrière on rappelle elle fera quand même 8 kg quand même pas mal 51 cm de longueur 12,8 cm de hauteur et 22 cm de largeur ce qui fait vraiment un très très beau bébé vraiment très sympathique on retrouve un peu les détails de finition notamment sur le tableau de bord au niveau du coffre avant parce qu'il faut savoir sur les sportives le moteur est à l'arrière donc à l'avant on a la roue de secours et à l'arrière ici on retrouve donc le moteur qui va forcément être super détaillé ainsi que l'intérieur non franchement ouais c'est parti pour être une très 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 belle maquette encore une fois ici on va venir rappeler pour les gens qui ont des problèmes de mémoire les cadeaux qu'on peut avoir avec la collection de nouveau la vitrine et bon là là je pense qu'on a compris ici encore un petit fascicule où de nouveau on va venir parler de la maquette de sa longueur enfin même pas ça c'est la petite maquette qu'on a uniquement si on prend le prélèvement automatique donc là encore une fois on rappelle les choses et le fascicule numéro 1 du coup qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de ce fascicule l'histoire de la Ford GT tout simplement sur les 24 heures du Mans et le montage les pièces et une image bien sympathique aussi du modèle fini et des différents ouvrants bon voyons voir niveau pièces ce que réserve ce numéro alors niveau pièces on va retrouver un énorme capot on va retrouver des éléments des éléments de phare et forcément ce qui va venir au niveau des phares alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ces pièces ces premières pièces ici c'est du plastique c'est du plastique moulé c'est pas mal du tout il y a un petit L qui permet de voir si c'est le côté loge ou le côté LR les éléments d'intérieur d'intérieur des phares c'est du plastique c'est du plastique chromé ouais c'est une chose un peu habituelle pareil pour l'intérieur des optiques c'est du plastique chromé également le capot il est lourd très lourd complètement en métal si je regarde un peu en détail c'est beau c'est beau c'est propre la peinture est belle j'ai pas d'éclat dessus j'ai pas de défaut j'ai pas de rayure ouais ça bave pas alors ce que vous voyez ici ce n'est pas du tout un autocollant c'est bien peint et c'est pas mal même si j'essaie de gratter un peu ça ne part pas les finitions sont belles les découpes certainement des découpes au laser sont juste très 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 belles aussi on voit un peu tous les systèmes de maintien cette première pièce est vraiment c'est vraiment très très qualitatif c'est vraiment pas mal ce que je propose du coup c'est que eh ben on va passer au montage eh ben voilà le montage est fait alors par contre là c'est la première fois que je vois ça sur un numéro 1 en général il y a toujours un petit peu de montage histoire d'appâter à peu chaland là rien il n'y a rien à monter c'est voilà tout est là bon alors à la question est-ce que je vais le faire non je vais clairement pas le faire là c'est vraiment juste une démonstration je veux vous montrer ce numéro il est sorti en kiosk ça va sûrement intéresser certaines personnes qui vont se demander si ça vaut le coup ou pas le revenu en général là ça va être on est parti sur 100 numéros pour un coût moyen en général entre 1100 1200 euros avec des options en plus si vous prenez ou pas la vitrine donc il faut bien être conscient de ça il faut bien être conscient du coût total de je vais dire de la figurine de la voiture de l'objet alors c'est un objet de collection qui va se trouver nulle part ailleurs mais il faut quand même garder ça en tête c'est quand même quelque chose qui à la longue revient relativement cher mais qui a une punaise d'allure quand même au final dans une vitrine ça va être ça va juste être magnifique ça va vraiment être beau voilà c'est tout ce que je voulais pour aujourd'hui je voulais vous présenter ça et bien il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée je ne sais pas ça va certainement être la dernière vidéo de l'année donc passez un excellent réveillon passez des bonnes fêtes de fin d'année amusez-vous avec tout le monde avec la famille les amis c'est le plus important je vous fais plein de gros bisous je vous dirai l'année prochaine salut les loulous si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à mettre un pouce bleu si le coeur t'en dit tu peux également t'abonner et cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochaines sorties applaus 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 Applaudissements